Nous avons eu un coup de coeur pour un personnage qui est un cascadeur extraordinaire qui s'appelle Rémi Julienne et qui est en train de tourner le film de Claude Zidi, l'inspecteur La Bavure, avec Gérard Depardieu et Coluche. Et tout de suite nous allons le rejoindre. Silence on casse, c'est ce qu'on pourrait dire. Il a été formé à la rude mais très bonne école du regretté Gilles Delamare. Vous allez tout de suite suivre les cascades de Rémi Julienne. C'est parti. D'abord on part d'un scénario. Dans le cas actuel il n'y avait pas grand chose d'écrit. Et Claude Zidi m'a demandé de trouver certains gags. Alors que je lui ai proposé que lui a peaufiné, il a ajouté des choses, il a retranché d'autres choses. Et à partir de ce moment-là on était d'accord pour accomplir une action bien définie. C'est-à-dire la rencontre du fourgon avec la CX. La CX échappait au fourgon qui malheureusement ne pouvait pas éviter toutes les voitures qui venaient en face de lui. On arrivait à 60 à l'heure. 60 à l'heure et les roues bloquées. Alors là, disons que ce n'est absolument pas difficile ça. Ce qui est difficile c'est d'établir la dose. De doser exactement. Parce que ou ça ne va pas assez fort, ça ne rentre pas dans le fourgon. Et c'est moche l'action n'est pas accomplie comme on devait la faire. Ou alors ça va trop fort, on bouscule tout et puis on se fait mal. Alors bon, en dehors des préparations proprement dites, on élimine tout risque d'incendie par exemple en neutralisant le réservoir d'essence. On le remplit d'eau ou on le supprime carrément et on ajoute un petit réservoir de 1 litre de capacité. Ce qui fait que s'il y a un incendie, il n'y a vraiment pas de problème avec 1 litre d'essence. On fixe la batterie aussi parce que normalement la batterie a des supports qui ne permettent pas d'encaisser des chocs. On renforce le siège également. Parce que les sièges de voiture en général n'ont pas des structures nécessaires pour absorber ce genre de chocs. Tout ce qu'on fait, on le catalogue, on l'étiquette, on le note, les distances, les hauteurs, la puissance. Et à partir de ce moment-là, bon, c'est à moi de faire l'équation et de manière à, dans le cas d'une situation donnée comme ça, mettre la dose exacte. Non, 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 attends, attends, alors, ah bon, alors, oui, ah oui, ah oui, reviens en arrière comme ça, voilà. D'accord, d'accord, oui, c'est juste. Je vais pas comme ça. D'accord. D'accord. Je l'ai. Tu la tenais avant droit, là. Oui, oui. Voilà, attention, je vais démarrer. Vous formez des cascadeurs à votre école ? Bah oui, bien sûr, oui, par la force des choses. Des gens qui sont formés sur le tas, qui viennent de la compétition de haut niveau, par exemple de l'automobile principalement, évidemment. Je vais citer des noms comme Raymond Touroul, champion de France de rallye cross, Lagnez, Ragnotti, qui sont véritablement des éléments issus de la compétition de haut niveau et qui adaptent leurs connaissances pour les besoins de la cascade. J'étais quelqu'un d'assez sportif, j'avais le goût du risque. Je suis rentrée dans une équipe qui employait des casquettes 2 à cheval et je suis rentrée par ce billet. Ensuite, on m'a demandé de savoir shooter, de savoir faire un tas de choses. Alors j'ai fait du judo, j'ai fait de l'aïkido, du karaté, de l'escrime. J'ai appris à plonger de haut, à sauter dans les cartons, à me bagarrer style western, enfin tout ce qu'on nous demande pour le cinéma. Il n'y a qu'à voir comment agissent ou réagissent les producteurs en fonction de la cascade. Très souvent, c'est une partie très importante d'une bande-annonce de films, par exemple, et puis c'est un élément de promotion, c'est un élément de vente du film proprement dit. Donc la cascade, pour moi, elle a beaucoup d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada